... Bienvenue, bienvenue dans SoCity, on vous emmène là où il se passe quelque chose. Décembre 1998, octobre 2018, le théâtre des Salinières, ici Rubuand, en plein cœur de Bordeaux, était au départ un petit théâtre imaginé par un fou théâtre, Frédéric Bouchet. 20 ans après, c'est devenu une institution. Les 20 ans des Salinières, c'est cette année. Et à l'occasion, une nouvelle pièce écrite par Frédéric Bouchet. La pièce s'appelle L'ouragan, vient de Carcassonne, est présentée en cette rentrée théâtrale. Mais aussi une soirée avec des partenaires, avec les abonnés, avec les fans de théâtre, dans ce théâtre qui donc fête ses 20 ans. Et il y a aussi les officiels, puisque Alain Juppé, le maire de Bordeaux, vient faire un petit coucou à ce directeur. Frédéric Bouchet va me rejoindre, le maire également. Frédéric, bon anniversaire. Merci aussi, c'est gentil. 20 années, tout a démarré en décembre 1998. On est un peu en avance. Il n'y avait quasiment rien. C'était une entreprise de peinture. C'était une entreprise de carrelage. De carrelage. Voilà, c'était de la terre battue, tout était cassé. Enfin, il a fallu tout refaire, tout créer. Voilà, et ça en fait maintenant une jolie salle de 280 plages. Frédéric Bouchet qui accueille le maire de Bordeaux avec Fabien Robert, l'adjoint en charge de la culture. Vous le voyez. Bonsoir, monsieur le maire. Bienvenue. Je vais très bien. Bienvenue, Fabien Robert. Monsieur le maire, 20 ans. On m'a dit de source sûre qu'en 98-99, quand le théâtre a ouvert, vous étiez déjà là. Si on vous l'a dit, c'est que c'est vrai. En tout cas, je suis très heureux d'être là. Après un conseil municipal un peu tendu, je suis heureux de venir célébrer avec Frédéric Bouchet cet anniversaire. C'est une belle réussite au fil des années. Je crois que c'est une moyenne de 30 000 spectateurs maintenant tous les ans. Beaucoup de créations, des tournées dans la région. Et puis les théâtres privés ne sont pas légion en province. Et sa lignière appartienne à la grande famille des théâtres privés qui est essentiellement parisienne. Et puis on a un orchestre ici. Il fait tout, comédien, metteur en scène, auteur, animateur d'une équipe. Il y a quand même une quarantaine d'intermittents, je crois, ici, qui jouent. Donc voilà, c'était une... Je vous propose, monsieur le maire, pendant qu'on parle, de rentrer dans le théâtre avec les spectateurs. Parce que ce soir, il va y avoir l'ouragan vient de Carcassonne, pièce écrite par Frédéric Bouchet. La culture, aujourd'hui, la culture, c'est important. C'est 2,2% de l'économie française. Parfois, on n'a pas en tête ce chiffre. Mais c'est très important pour le PIB. C'est important. On peut même parler d'industrie culturelle. Donc c'est une des ressources essentielles. Mais au-delà de tout ça, c'est d'abord un élément de rayonnement de la France à l'international. Et puis, ça fait partie aussi de ce bien-vivre, de cette qualité de vie, de cette cohésion sociale à la recherche de la calonnée. Parce que la culture, ce sont des émotions partagées. Là, on va rire, je pense, dans un spectacle de divertissement. On peut parfois pleurer ou s'enthousiasmer comme c'était hier, oui, à la Péricole, par exemple, à l'Opéra. Vous voyez que c'est ça aussi la culture. Ce n'est pas simplement un enjeu économique, c'est un enjeu humain et social. Est-ce que quand on fait de la politique, il faut être un peu comédien ? Oui. Les politiques sont des battleurs. Quand vous êtes en scène... Fédéric Boucher peut vous donner des cours. Oui, absolument, je suis preneur. Je vais vous faire une confidence. Chaque fois que je dois m'exprimer en public, j'ai le trac. Je ne crois pas quand je dis ça, mais c'est vrai. Certains politiques ont des coachs, vous en avez, vous ? Pas vraiment, non, pas vraiment. Je me coache moi-même. Alain Juppé, vous avez écrit, le livre sort en ce moment, le dictionnaire amoureux de Bordeaux. Vous parlez à l'intérieur des quartiers. On est dans un quartier et Dieu sait si ce quartier, il bouge. C'est très important pour ça et j'imagine... Alors, je ne l'ai pas lu parce que le livre sort là, mais je vais le lire. Mais je vais l'attraper rapidement. Il n'est pas encore sorti. J'imagine que, évidemment, vous ne parlez que de ça. Parce qu'on m'a même dit, sur ce sur, il ne parle quasiment pas de politique, en tout cas de politique politicienne, mais plutôt de la ville. Non, je parle de la ville, je parle de ses quartiers, je parle de ses grands hommes ou de ses grands personnages moins connus. Je parle beaucoup de cuisine aussi. Et puis, je parle un peu des Landes, des grands auteurs qui ont parlé de Bordeaux aussi à travers les siècles. Et puis, j'essaie d'expliquer aussi ce que je fais à longueur de journée. Il y a toute une entrée qui est une de mes journées type. Et on se rend compte qu'on ne chôme pas. J'imagine. Vous parlez des capus. Il y a un personnage que Faudet-Vec Boucher a créé. La poissonnière des capus avec Jouvence. Un sacré personnage. Tout ça, puisque j'étais là en 98, vous l'avez rappelé, donc voilà. Et si vous écriviez une pièce de théâtre un jour ? Je ne suis pas sûr d'être très doué. Je préfère les dictionnaires. Je vous laisse vous installer, monsieur le maire. Frédéric Boucher, venez avec moi. Alors, le public est là, on le salue. Bonsoir à tous. Bienvenue au Salinière. Je sais qu'ici, il y a des abonnés incroyables. J'ai discuté avec des personnes. Des personnes m'ont dit, mais nous, on est abonnés depuis le premier jour. Qui est abonné quasiment depuis 20 ans, là, par exemple ? Parce qu'il y a des bras qui se lèvent. Et là, il n'y en a pas un qui se lève. Les gens n'osent pas trop, mais je leur en ai parlé. Ou alors, je mens. Il y a aussi des amis, il y a aussi des maires des communes avec qui on travaille depuis plusieurs années au cours de nos tournées. Et puis, il y a tous les gens qu'on aime bien. Il y a toute l'équipe, évidemment. Il y a tous les comédiens qui sont là, les techniciens, les régisseurs, les décorateurs, ils sont tous là. Alors, c'est amusant parce qu'on m'a dit que le jour où vous avez inauguré, en décembre 98, le théâtre était tellement frais, les travaux, la peinture, que les premiers spectateurs étaient même au milieu de certains gravats. Il y avait encore des trucs de chantier. Il y avait des gravats dans le hall. Il n'y avait pas les portes encore de la salle. C'était des morceaux de tissu qu'on a mis pour fermer un petit peu. Oui, c'était très rock'n'roll quand même. Quand même. Je le dis que sans flagornerie aucune. Mais c'est devenu une institution à votre insu un peu. Je ne sais pas si c'est devenu une institution. En tout cas, c'est une marque. Je crois que c'est une marque. Il y a des salinières. Ça veut dire quelque chose à tout le monde, même à ceux qui ne sont jamais venus ici. Et ils ont bien tort d'ailleurs. Et ce n'est pas qu'à Bordeaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est trois pièces quasiment tous les mois. Une ici et deux en Gironde, dans toute la Gironde, voire même dans les Landes, en Charente ou même un peu dans le sud de la France. Oui, tout à fait. On va jouer à Sainte-Marie-de-la-Mer cette année. C'est incroyable. Quelle grosse entreprise. Oui, ça commence à faire du monde. Ça fait beaucoup de travail et beaucoup d'organisation. Mais on aime ça. L'ouragan vient de Carcassonne. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Il faut venir la voir. Vous voyez quelques images dans l'émission de cette pièce écrite par Frédéric Bouchet pendant l'été. Il est fou, cet homme. Il a écrit trois pièces cette année. Mais il ne faut rien connaître de cette histoire qui se passe donc du côté de Carcassonne. Merci Frédéric. Bon anniversaire. On re-signe pour 20 ans ? Avec plaisir. On va aller en coulisses. Venez, on va aller voir les camarades de cette pièce de théâtre qui se préparent activement. Hop ! Bonsoir à tous. Nous sommes avec l'équipe de l'ouragan qui vient de Carcassonne. Ils sont là. Ils sont en train de se préparer. Ils ont un peu le trac parce que vous l'avez vu, il y a des partenaires. Il y a le maire de Bordeaux qui est dans la salle et ils sont là en train de se préparer. Et c'est l'éloge, un des loges de théâtre. Alexis Plaire est le metteur en scène. Alexis, être metteur en scène. Vous êtes jeune. Vous avez quel âge ? 29 ans. Ça fait combien de temps que vous avez démarré l'aventure ici ? Eh bien, je vais entamer ma neuvième saison. Donc, vous avez démarré à 20 ans. Oui. J'ai passé mon audition à 20 ans. Incroyable. On parle des 20 ans des Salinières. Et pour vous, l'aventure Salinières a démarré à l'âge de 20 piges. Presque 10 ans après. Dingue. 9 années, 10 années de fou. Mais de fou parce que plein de pièces différentes, autant les unes que les autres. Et puis, une équipe formidable. On s'éclate comme des fous. Ils sont là. Regardez. Là, il y a Didier, Grasse-Alexandra, Franck, Laura. Ils sont tous en train de se préparer. Vous avez le track un peu ce soir ? Ça va, ça va. Oui, mais c'est un bon track. Comme toujours. Bon, de toute façon, on vous dit merde. Parce que s'il y a bien un métier dans lequel on peut se dire beaucoup merde, c'est ce métier-là. On va remonter sur scène pour les 20 ans des Salinières. A tout de suite. Oh, putain, le merdier ! Putain, le merdier ! Salut, petite omite ! Non, lui, on se permet tout avec les lumières. Ça fait des animaux. Alors, ça, en fait. Oh, putain, hé ! Ta femme, elle est un peu poichée du cul, mais elle m'excite un maximum. Évidemment, c'est la loupiote. J'écoute. Oh, évidemment, ton bon compassionnel ! Allons ! Et puis, d'abord, c'est pas la loupiote, c'est la lumière. Il faut baisser. Ah bon ? Non, non, non. Ben oui, on va boire l'apéro un peu. Les charantais ne sont pas des cons. Non, mais tous les cons sont un charantais. J'ai cassé un truc, un truc en bois qui s'est bandé. Qui c'est ? Des plombiers ! Ça, je le dis toujours, il ne faut jamais enlever les échafaudages tant qu'on n'a pas posé le papier peint. Allô ? Madame Pichot. Oui, bonjour, Madame Pichot-la-Rivière. Comment allez-vous ? C'est Pichot-la-Rivière. C'est pas Pichot. C'est Pichot-la-Rivière. T'as vu que la moitié ? Mais là, j'ai vu que la moitié du verre. Allez, 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 le roi de Bayonne. Allez, allez, le roi des couillons. Et nous sommes dans les coulisses de ce théâtre sur la scène avec deux comédiennes et quelle comédienne ? Michel Dasquin. Michel Dasquin, regardez le beau gâteau. Bon anniversaire, et fille, c'est l'anniversaire de tous les comédiens qui ont travaillé, qui ont joué sur cette scène. C'est pas trop lourd ? Non, ça va. On peut résister. Michel Dasquin, 20 ans de sa linière. Combien de temps vous avez joué, vous, ici ? Oh là là, j'ai commencé en 2001. Alors, ça fait 17 ans. 17 ans, vous êtes la doyenne et c'est incroyable parce que tout le monde se dit mais comment fait-elle pour être aussi en forme ? Et c'est vrai que dans le monde du théâtre, on voit beaucoup de comédiennes et de comédiens qui vieillissent très bien. Le théâtre, ça aide ? Oh si, ça aide énormément. Ça fait tout, ça fait tout. Et maintenant, c'est dur d'arrêter aussi. Ah, j'imagine. Est-ce que vous avez un souvenir bien précis d'ici ? Quelque chose qui vous a marqué ? L'amitié d'abord, le soutien du directeur et puis l'ambiance, les camarades. On s'entendait très bien avec tout le monde. Il n'y a pas eu de dispute. Il n'y avait rien. Et puis alors, les heures avant l'ouverture du rideau, c'est ça qui est terrible. Ah, la crainte qu'on a et puis après, ça s'ouvre. Et quand le rideau tombe, c'est la joie. Vous êtes une traqueuse ? Bien sûr. Il faut bien. Il en faut un peu de traque. Alors on le voit, il y a toutes les générations. Tout à l'heure, j'ai rencontré Alexis Plaire. Il a commencé ici. Il avait 20 ans. Le metteur en scène de cette pièce qui est en train de se préparer. Venez, on va avancer parce qu'il faut laisser la place à l'équipe d'installer le décor. Alors, quel conseil vous pourriez donner, vous, Michel, aux jeunes comédiennes, aux jeunes comédiens qui veulent démarrer dans ce métier ? Eh bien, il faut qu'ils s'attendent à avoir beaucoup de travail. À travailler le samedi, à travailler le dimanche parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire du théâtre. Mais quand on leur dit on joue le samedi, le dimanche, alors là, ça ne va plus. Ils veulent avoir les jours fériés. Et voilà. Tiens, on va vous aider. On va enlever le gâteau. Je vais terminer avec Michel. Vous avez vu, dès qu'on quitte le décor, les lumières sont beaucoup moins glamour. Et derrière, bien sûr, ce sont des panneaux de bois. Mais il y a mon amie, la plus jeune, la petite gamine qui est là. Et alors, en effet, beaucoup de travail, vous disiez, parce que souvent, les gens pensent qu'on devient comédien facilement comme ça parce qu'on fait rire ses copains autour d'une table. C'est un métier ? Non, c'est un métier. Moi, pour moi, j'ai fait quelques années de courses à la toile. Je me suis arrêtée cause de maladie. J'ai repris. Et après, ça s'est enchaîné. Et on apprend avec différentes troupes. On apprend avec différents camarades. On apprend avec différentes pièces. Tout change. Mais il faut travailler. Il faut travailler beaucoup. Il faut apprendre les textes. Et Sophie Danino le sait, ce travail. Parce qu'en voilà une bosseuse. Alors, vous aussi, vous avez commencé très jeune dans le théâtre. Très, très jeune. Oui, j'ai fait le conservatoire très jeune. À quel âge ? 17 ans, je pense. Et depuis, j'en ai fait mon métier professionnellement. Donc, j'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler professionnellement tout le temps à plein temps en faisant ce que j'aime. Et est-ce que c'est d'autant plus une chance quand on est en région ? Parce qu'on sait bien qu'à Paris, il y a peut-être plus d'offres mais il y a aussi beaucoup de concurrence. Mais quand même, en région, il y a du boulot. Il y a beaucoup de travail en région. Il y a aussi beaucoup de concurrence. Mais une fois qu'on arrive un peu à faire notre place et que si on arrive à la garder, on a beaucoup, beaucoup de chance. Quel conseil vous donneriez justement à ceux qui vous voient là ? Pareil, beaucoup de travail. Et ne pas s'arrêter si c'est vraiment ce qu'on veut faire. Il ne faut pas s'arrêter. Et il faut, même les moments difficiles, il faut toujours persévérer. Et ce qui est génial, c'est que Sophie fait des pièces comme celles que vous pouvez voir ici au Salinière. Mais aussi, vous êtes au contact des petits parce que vous imaginez des spectacles pour enfants. Oui, j'ai écrit un spectacle pour enfants sur l'apprentissage de l'anglais. Et je joue donc avec une autre compagnie de théâtre à Bordeaux et avec plusieurs compagnies dans la région. Et on tourne un peu partout. Mais on a beaucoup de chance de pouvoir travailler en région, près de chez nous et avoir cette qualité de vie tout en ayant un super métier. Est-ce que c'est quand même pas incroyable de se dire qu'en 2018-2019, on arrive encore à demander aux gens de s'asseoir une heure et demie, de se taire et d'éteindre leur portable ? Il n'existe pas beaucoup d'endroits où on peut le faire. Eh oui, il y a beaucoup de portables qui ne restent pas, qui ne se ferment pas. On voit les petites portables. Mais ça, on n'y pourra rien. C'est définitif ça. C'est un métier de fou quand même. Oui, c'est un métier incroyable. On joue une personne le lundi, une autre personne le mardi et c'est beau. C'est beau. On s'éclate. Ça se voit. On le voit dans, en tout cas, une belle transmission. La doyenne des Salinières, Michel Dasquin, et l'une des plus jeunes comédiennes, Sophie Danino, pour les 20 ans, les 20 ans de ce théâtre. 20 ans d'aventure. Il faut re-signer pour 20 ans là maintenant. Oui, moi oui. Oh là là, ça y est, je signe. Avec une belle équipe comme ça, on signe. Oui, c'est vrai. Michel, on vous prépare un rôle où on vous accroche à un câble. Oui, exactement. Vous m'accrochez, accrochez-moi bien. En tout cas, bon anniversaire aux Salinières. N'hésitez pas, toute la programmation de ce théâtre qui devient une institution, vous l'avez compris. Et puis, vous le voyez, on est heureux dans cette émission de vous montrer ce qui se passe derrière parce que derrière, c'est toute une équipe, toute une économie aussi, locale, qui fait vivre et la culture de la ville, mais aussi beaucoup de gens et leurs proches. Belle semaine sur TV7. Bon anniversaire, les Salinières. Merci les filles.